Bonjour tout le monde, alors c'est parti, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on va regarder la partie que tout le monde attendait, c'est entre Ding Liren, le numéro 3 mondial, qui avait commencé le tournoi par un petit 0 sur 2, ce qui ne fait pas plaisir, surtout qu'Honestement c'est un super joueur, on ne l'a jamais vu autant gaffé que cette semaine. Et Karwana qui était en tête du tournoi et qui faisait une très très forte impression jusque-là. Alors on va commencer, il a joué D4, D5, alors c'est une première surprise de la part de Karwana, il joue la Slav. Au passage on peut noter que Ding adore jouer C4 au premier coup, mais quand il joue les très forts, il aime bien commencer par D4 parce que c'est ce qu'il connaît le mieux. Donc cette ouverture on l'appelle la Slav et c'est une surprise parce que j'ai regardé la dernière fois qu'il a joué F5, Karwana, c'était il y a plus de 3 ans, donc on ne s'attendait pas. Ok, ici il y a deux coups dans la théorie, il y a soit E3 et une ligne comme ça un peu plus tranquille, les blancs en général dans cette position doivent jouer pour E4, donc pour le préparer ils font Dame E2 et la théorie continue comme ça. Donc ici on menace de prendre le pion et de gagner, donc on fait fou D3 et la théorie continue comme ça très longtemps. Ici le meilleur coup c'est sans doute xh5, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il a joué K5 qui est le bon coup, ici il y a deux façons de jouer encore une fois. Il faut faire un choix, donc la grande ligne théorique c'est ça, les noirs veulent jouer E5, et là la ligne est assez bizarre, je vous la montre juste parce qu'elle est rigolote. Ici en fait il y a un clouage et les noirs on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. En fait ils peuvent s'en sortir en faisant G5. Si tu ne connais pas le coup c'est pas simple. On ne peut pas prendre le pion parce que le cavalier est en prise. Et donc la bonne ligne pour les blancs, encore une fois c'est un coup assez bizarre, c'est cavalier E3. Donc maintenant l'idée c'est qu'on attaque le fou et on attaque aussi le pion. Donc ils doivent prendre en F4. Et là il y a eu des milliers de parties, peut-être pas des milliers, plusieurs centaines de parties dans cette position. Et c'est très compliqué. Objectivement ça doit être égal mais les blancs sont toujours un peu mieux dans ce type de... Il a joué le 6, qui est quand même hyper logique, c'est qu'on veut sortir notre fou. F3. Et ok ici il y a encore deux coups, il a joué le coup principal fou B4. C5 avait été le débat théorique du match de championnat du monde entre Topalov et Anand. Et ça donne une position comme ça, où les blancs vont être un peu mieux développés. Et ce fou va avoir un manque de cases. Mais objectivement c'est quand même un peu mieux pour les blancs, parce qu'on a quand même deux fous hyper bien placés. Si on compare les pièces, les blancs sont toujours un peu mieux. Mais Caruana n'est pas du genre à vouloir jouer une position un petit peu inférieure. Il est plutôt du genre à aller dans la ligne hyper compliquée. Donc fou B4. Et ici, qui est en C4, on regarde le pion. Ok, l'autre option c'est de jouer E4, qui a été le coup principal pendant une vingtaine d'années. Et donc à l'art hyper logique, on prend le centre, on a deux pions monstrueux et on veut simplement reprendre du fou en C4. Le problème c'est que les noirs sacrifient. Et ça rentre dans une ligne très forcée que tout le monde, entre guillemets, du haut niveau connaît. Puis on prend, cavalier prend, donc on a sacrifié une pièce. Qu'est-ce qu'on a en échange ? On attaque ce cavalier. Et on menace de prendre deux fois et il y aurait la tour en prise à la fin. Fou D2 qui est le seul coup logique pour défendre. Maintenant on prend ce pion. On attaque le cavalier E5. Et donc la ligne continue comme ça. Ok, on ne va pas rentrer dans les détails de cette position, ce n'est pas le but. La position, la fin de la théorie c'est ça. Enfin le début de la théorie ou la fin, ça dépend pour qui. Et cette position, on se fait un arrêt sur l'image. Donc les blancs ont une pièce de plus, ils ont un fou de plus. Mais par contre les noirs, ils ont trois pions pour la pièce. Et cette position, elle est hyper bizarre. En général, l'idée des noirs, c'est par exemple le jeu de tour B8 suivi de F6 pour pouvoir après la prise en D5 reprendre du pion C et pousser E5. C'est-à-dire avoir un fort centre de pion et te dire j'ai assez de compensation pour la pièce de moins. Et donc ça, c'est hyper compliqué, mais ce n'est plus la ligne à la mode. La ligne à la mode, c'est ce qui a été joué dans la partie, qui est France E4, roc, roc, roc F2. Alors honnêtement, si un élève joue roc F2 rapidement, je vais dire mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est hyper logique. Ici, E4, qui serait le coup logique pour prendre le centre, ne marche pas parce que cavalier prend E4, puis on prend et dame H4, échec. C'est hyper théorique et c'est hyper chaud et c'est censé déjà être mieux pour les noirs, cette position. Parce que le roi, il est beaucoup trop faible. La tour va arriver en D8, on ne peut pas jouer comme ça. Donc roc F2, quelle est l'idée ? On décloue le cavalier et on veut jouer E4. Et cette fois, tous les sacrifices ne marcheront pas. Il y a quelques années, quand j'avais regardé cette position, c'était censé être OK pour les noirs à cause de C5. Et j'ai revérifié il n'y a pas longtemps. C'est censé être mieux pour les blancs maintenant. Il y a une partie récente. Et à cause de cavalier A2, c'est mieux pour les blancs. Parce qu'on ne peut pas prendre ici parce que le fou est en prise. Après, je pourrais continuer cette position pendant très longtemps. Si vous voulez regarder, je vous conseille de regarder la partie Itero Saga contre Shankland. Mais on ne va pas rentrer dans l'E2. Ce qui s'est passé, là honnêtement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si les gens m'en se rendent compte. Il a joué E5 qui est une nouveauté. Alors, nouveauté à ce niveau-là, au neuvième coup, c'est quasiment impossible normalement. Surtout dans la slave qui est hyper théorique. Et là où c'est beau, c'est que si on met les modules, ils n'aiment pas du tout le coup. Ça veut dire que la personne qui a trouvé la nouveauté, c'est un acharné. C'est-à-dire qu'il analysait désir à désir pour prouver aux modules qu'ils avaient tort. C'était une énorme surprise pour tout le monde, que ce soit dans les lives, pour tout le monde. Tout le monde était choqué, leur dit 10 plus 1 tout de suite, etc. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas qu'un coup possible. Moi, j'ai analysé honnêtement pendant deux heures, je vous ai dit cette ouverture. Et j'ai du mal à me faire une idée définitive. Ce que je veux retenir aussi, c'est que Caruana joue ça contre Ding. Ding, c'est le mec qui joue tout le temps les grands nids et qui n'a peur de rien. Et donc, il a joué le coup le plus logique, c'est d'ailleurs reprendre du cavalier. Quels sont les autres coups possibles ? Il y a un coup hyper bizarre, mais qui n'est pas bête du tout, c'est le 4. Donc, il attaque le fou et il prend le centre. Donc, l'idée des noirs, bien sûr, c'était ça. Et cette fois, cavalier A2. Donc, on pourrait se dire, c'est complètement débile ce que font les noirs parce qu'on a deux pièces en prise. Mais vous allez voir que ce n'est pas simple. Fou, c'est 5. Si, puis on prend F5, l'idée, c'est ça. B5. On attaque le cavalier. Et là, le cavalier, il se retrouve à ne pas avoir de bonne case. Par exemple, s'il vend A3, D3 échec. Et ici, on est obligé de jouer Roi G3. Et quand on a les blancs et qu'on ne connaît pas ça, imaginez comme ça doit nous faire peur, ce genre de position. De jouer une position avec un Roi en G3, un cavalier en A2, un cavalier en A3. C'est inhumain d'accepter de jouer ça avec les blancs. Même si l'ordi dit que ce n'est pas clair du tout que ce soit mieux pour les noirs. C'est jouable. Mais je comprends tout à fait que le mec ait eu peur. Quels sont les autres coups candidats ? Il faut toujours se poser la question. Pion prend était possible aussi. Avec l'idée de gagner le pion. Et si possible, d'échanger Dame. Parce que quand on a un pion de plus, on est quand même content d'échanger Dame. Ici, les noirs, comme ils ont un pion de moins, encore une fois, ils ne veulent pas échanger Dame. Donc, AID7 est le coup logique. E4 pour prendre le centre. Ou F4, les deux sont possibles. E4, F6. Et l'idée des noirs, en fait, ça va être assez bizarre. Ça va être de jouer F6. Et encore une fois, de sacrifier le pion, mais de jouer parce que le roi est au centre. Donc, encore une fois, que ce soit après F4, quelque chose comme ça, je comprends tout à fait que les blancs n'aient pas voulu jouer ça. Parce que par exemple, rien que cette ligne, les noirs regagnent le pion. Le cavalier va en D7, la tour en D8. C'est même pas sûr qu'on soit un peu mieux, même si on a la paire de fous. Donc, en fait, Ding, il s'est dit, OK, on va considérer que ce que fait mon adversaire, c'est un peu n'importe quoi. On va jouer le plus logique. Donc, il a fait qu'il prend E5. C'est-à-dire qu'il a mangé un pion. L'idée était fou C2. Alors, fou C2, c'est un coup spectaculaire, mais qui est en fait assez simple. Si Dame prend C2, on veut simplement jouer Dame prend D4, suivi de Dame prend E5. Et donc, on a regagné notre pion. On est juste mieux parce que le Roi est en F2. On est mieux développé avec les noirs. Il y a un coup assez marrant. Je n'ai pas regardé le live à ce moment-là. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Quelle prend F7 était possible. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que si on prend F7, maintenant, on prend C2. Et en fait, si on compte, on a juste gagné un pion en plus en F7. Ici, il y a plein de coups possibles, mais le plus rigolo, c'est ça. L'idée, c'est que si on prend en G4, cette fois, on peut prendre la Dame parce qu'il y a un clouage. Ça, c'est très joli. Ici, il faut bouger le Roi. Et j'ai continué à analyser cette position où on a une pièce de plus, mais qui a envie de jouer comme ça ? N'oublie pas que le Roi n'aura pas le droit de roquer. Et c'est hyper dangereux pour les Blancs. Et objectivement, ce n'est même pas moins bien. C'est-à-dire que la prépa, elle est quand même vraiment impressionnante. Cette position, je refuserais à vie de jouer ça avec les Blancs. J'aurais beaucoup trop peur de me faire mater. La tour va venir en D8. Ça, on va être cloué. C'est l'enfer. Même si les Ordin d'interdiction est jouable, je comprends tout à fait qu'il n'est pas voulu. Donc, sur Dame C2, il avait prévu Dame D2. C'est-à-dire, tout simplement, il continue de défendre son pion D4. Donc ici, moi, je regardais dans le live, je ne comprenais pas trop l'idée. Surtout que les Ordin ne trouvaient pas l'idée. Au début, il me dit, je veux Fou B3. Non, pas du tout. Il fait C5. Après, si on réfléchit de manière sans Ordin, c'est quand même normal. On veut ouvrir la position. Son idée, c'est bien sûr que pion prend serait possible, mais pas très fort à cause de Dame E7 parce qu'on attaque le cavalier E5 et on va prendre en C5. Et encore une fois, on veut ouvrir les lignes pour jouer avec l'avance d'élevement et le Roi qui n'est pas très bien placé en F2. Ici, plein de coups possibles, encore une fois, mais Ding joue le coup le plus logique, c'est-à-dire D5. C'est-à-dire qu'il prend le centre, il veut jouer E4, il veut se dire, ton pion en C5, il est débile. Il a trouvé. Il n'avait rien prévu. Enfin, il n'a pas prévu. Si, quand il joue K5, il avait vu tout ça. Ding, il calcule. L'autre coup sur C5, et d'ailleurs, honnêtement, je pense que c'est ce que j'aurais fait, parce que je n'aurais pas osé jouer D5, c'est E3. Or, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que si tu me prends le pion, je peux simplement prendre ici, et après, prise, prise, j'ai un peu simplifié la position. J'ai un pion de plus. J'ai du mal à voir vraiment les compensations. Le roi, il n'est quand même pas terrible, mais il est toujours solide. Le pion E3 est protégé. Le cavalier, il peut revenir en C4 s'il y a vraiment besoin pour consolider ce pion. Je pense que les noirs n'avaient pas prévu ça. Après, ce qui est sûr, c'est que c'était la prépa de Caruana. Un coup joli, ça peut être fou E4. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais juste pour le montrer, c'est joli. Donc, le pion n'est pas prenable à cause de ça, et on gagne la Dame, parce qu'il y a un clouage. Objectivement, après avoir analysé assez longtemps, je pense que le meilleur coup, c'est fou G6. Avec l'idée, si KV et G6, on veut reprendre du pion F, et c'est un moyen d'amener une pièce de plus dans l'attaque. C'est du grand n'importe quoi, honnêtement. C'est hyper intéressant, et c'est assez bluffant d'avoir trouvé cette idée. J'ai continué un peu l'analyse de cette position, et fou E4 ici. L'idée, c'est qu'on veut simplement remanger ce pion. Encore une fois, le fou n'est pas vraiment prenable. Qu'est-ce qui est possible ? D6 peut-être pour garder le pion, fou D5, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est juste hyper compliqué, sauf qu'il y en a un qui ne connaît pas du tout, et l'autre qui connaît tout. Après, il connaît tout, mais vous voyez le nombre de variantes que je vous ai montré ? Dites-vous que l'autre n'est même pas sûr qu'il allait jouer ça. C'était probable, mais ce n'était pas sûr. Donc, le problème, c'est qu'Aronach a dû réviser beaucoup, mais est-ce qu'il se rappelait de tout ? On va voir, ce n'est pas si clair. D5. L'idée de D5, c'est qu'on évite d'ouvrir la diagonale. du fou, ce qui est assez logique, et on attaque toujours celui-là. Fou B3. On attaque le pion D5. E4, on défend. Tour E8. Déjà, il y a une première ligne marrante, c'est que s'il bouge le cavalier, disons Pd3 ou autre chose, il y a ça. Et ça, encore une fois, c'est magnifique. K prend B4, cette fois, on peut prendre la tour même. Et en fait, on regagne un pion. Ce pion va tomber et l'attaque va être forte. Donc, encore une fois, je vous montre. L'idée sur ça, c'est qu'on peut prendre un 4. Mais au passage, on peut même prendre ici, parce que que ce soit la reprise du pion ou la reprise de la dame, on fera qu'elle prend un 4 et ça sera fourchette, roi dame. Une autre ligne dans le même genre, ça peut être si on fait fou C4 intermédiaire avec l'idée, si tu me manges ici, je te manges là. Et on lui refait tour prend A4. Et cette fois, on peut menacer aussi de tour D4 en plus de menacer tour prend cavalier. Il a joué le bon coup dame F4. Alors, pourquoi c'est le bon coup ? Simplement parce qu'on défend le cavalier. Donc là, il faut avoir de l'énergie avec les noirs quand on a deux pions de moins comme ça. Donc, il continue. C4. L'idée, c'est d'ouvrir sa diagonale que les blancs avaient fermée en jouant D5. Il fait qu'elle prend. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il a prévu ? Fou C5. Mais on réfléchit, non, pas vraiment parce qu'il peut couvrir avec fou E3. Simplement, cahier D7. OK, maintenant, on va faire un arrêt sur l'image de la position. Les blancs ont deux pions de plus au centre. Donc, ça a l'air quand même, on doit se dire, quelles sont les compensations. Les compensations, c'est quoi ? C'est qu'il y a une tour H1, un fou F1, un fou C1 et un roi F2 qui ne sont pas très, très bien placés. Autre idée, la tour peut venir en C8 pour attaquer et faire pression sur les deux cavaliers qui sont un peu bancals au centre. Les blancs, ça ou blanc de jouer ? Donc, ils ont joué fou E3 qui est bien entendu le coup le plus logique parce qu'il se développe, tout simplement. Kévalier F8. Jouer à tempo par carona, c'est-à-dire que c'est sa prépa. Quelle est l'idée ? Il veut jouer Kééé G6 et commencer à poser des questions à la dame. Sachant que tu viens de mettre ton fou E3, la dame n'a pas le repli. Et j'ai vu dans le chat, oui, pour moi, c'est le Gambi-Caruana, évidemment, c'est hallucinant. Donc ici, il menace concrètement tour C8, toujours, mais surtout Kééé G6 et la dame va commencer à manquer de cases. Bon, Ding avait beaucoup réfléchi. Il a joué fou des casques. Son idée, c'est de se donner des cases pour la dame. Et là, honnêtement, je vais vous dire pourquoi j'ai passé deux heures cet après-midi à analyser cette partie. C'est que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends vraiment pas. Ici, il a joué assez vite. Il n'a pas joué tempo, mais il a joué, je crois, en trois minutes. Il a joué Kééé G6. Et d'après mes ordinateurs, ils sont moins bons sans doute que ceux de Caruana, mais j'ai quand même laissé tourner à un long, long moment. Et en fait, il a raté. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'il a fait. C'est ça que je ne comprends pas. Et Kééé G6, d'après mes analyses, ce n'est juste pas bon. Je vais essayer de vous expliquer. Il n'a pas été ça. Le bon coup, c'était Tor C8. Attaque le cavalier. Donc, Fou prend F6, ça peut paraître fort, mais en fait, après G prend, ce n'est pas si grave. Parce que le cavalier va venir là. Notre Roi, il n'est pas si faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui peuvent attaquer. Et on veut jouer F5. On veut ouvrir encore une fois la position. Et sachant qu'on a enlevé notre Fou de casse noir, le Fou va pouvoir revenir en C5. Ça va être très dangereux. Donc, Tor C8, le seul coup, c'était Kééé A3. Maintenant, Kééé G6. Alors, pourquoi c'est plus logique que la partie ? Je vous expliquerai beaucoup d'après. Dame G3. Et ici, Fou prend. Alors, quelle est l'idée ? Normalement, Fou prend, ce n'est pas un coup qu'on a forcément envie de jouer. Mais ici, c'est basé sur un thème tactique assez simple. C'est qu'après Pion 3, on fait Tor Pion 4. Moi, je pense vraiment qu'il a mélangé les lignes. Je ne sais pas exactement avec laquelle. Mais moi, je pense vraiment qu'il a confiné. Donc, l'idée de ça, c'est que bien sûr, Pion prend, il y a Kavaly prend fourchette. Et ce qui est assez esthétique, c'est qu'on peut se dire non, mais si j'enlève la pièce qui va faire la fourchette, ça ne marche pas. Mais non, en fait, ici, maintenant, on se retrouve Chloé et on ne peut toujours pas prendre la tour. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici, les Blancs ? Tour B1, j'ai regardé. Ce n'est pas le meilleur coup, mais je vais vous montrer à quel point la position est marrante. Ici, le bon coup pour les Noirs, c'est ça. Tour P1. Donc, si tu prends B3, Tour D2, ça va sans doute gagner pour les Noirs. On comprend. Et là, l'idée, c'est Tour C3. C'est une position de folie. J'ai du mal à trouver des coups pour les Blancs ici. On menace KVH5 à tout moment, ça peut arriver. On peut essayer d'attaquer ça aussi. Et j'ai essayé de jouer des coups. C'est vraiment très dur à jouer. Prochain coup, en Dame G4, on ne fait pas la nulle KVDF6. On peut faire ça aussi. Et j'ai l'impression que ça va craquer à un moment la position. Ça peut être un Dame E7, par exemple, pour attaquer ça ou puis ça. C'est injouable. Dame E8 aussi ici, je crois que c'est très fort dans mes souvenirs. Avec l'idée, si KVB, je tour C2 et on attaque ici. Si 8, je fous C4. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué ça. Donc, j'ai quand même analysé longtemps. J'ai trouvé une ligne pour les Blancs. Roi G1. Alors, l'idée, c'est qu'on menace de prendre. Et cette fois, ça ne sera plus une fourchette royale. Tour H4. Ce n'est pas le seul coup, mais c'est censé être le plus fort d'après. Donc, l'idée ici, c'est qu'on menace de gagner ce pion. D6. Un coup qui peut paraître bizarre, mais en fait, ce n'est pas si logique parce que la Dame défend ce pion. Tour F4 pour que ce pion devienne en prise. Tour B1, fous E6. Et cette position, je pense que les Noirs vont prendre là et il va y avoir du jeu. Il va y avoir de bonnes compensations parce qu'on aura sans doute un pion de moins parce que B7 va être en prise. Mais cette position, je la considère juste vraiment pas claire. C'est sûr qu'il n'a pas pu se rappeler de tout ça. Et par contre, respect énorme à Ding d'avoir osé jouer tous les coups principaux. Alors, pourquoi je pense qu'il s'est mélangé ? Parce qu'après Cavalier G6, Dame C1, j'ai analysé vraiment longtemps cette position et je ne vois pas d'idée. J'ai tout regardé. J'ai regardé tous les coups légaux. Je n'ai pas compris l'idée. Tour C8 paraît de loin le plus logique qui avait l'idée d'obligé. Et donc là, j'ai regardé tous les sacrifices. Ça peut être fou prend D5. Comme ça. OK, ça a l'air intéressant. Il y a la Dame qui vient. Donc là, on menaçait concrètement Dame H4 et le fou est en prise. Donc, le coup qui est B3 est assez forcé et assez logique. Pas très dur à trouver. Et là, notre idée, c'est au blanc de jeu, ça serait par exemple fou B5, se développer, etc. J'ai regardé plein de trucs et juste, je n'ai pas trouvé davantage pour les bandes. Même pour moi, c'est juste pour les noirs. C'est juste complètement gagnant. Même Stockfish sur l'Itchess disait Tour C8. Et ouais, ça provient qu'il y a un truc qui ne va pas parce que sur les gros ordi, ils le proposent aussi. Lila plus Stockfish 11 qui tourne à plus de entre 40 et 50 000. Ici, j'ai regardé d'autres coups. J'ai regardé Cahier prend A4, je crois. Puis on prend, fou prend D5. Alors ça, c'est magnifique. L'idée, c'est que si on prend, il y aurait dame H4 et cette fois, ça serait gagné en juste problème. Je peux vous montrer la ligne. Par exemple, ça, ça, Roi G2. Je ne me rappelle plus. Je crois que ça gagne de mémoire. Prise, fou prend. Et après, l'idée, c'est que la tour va rentrer et ce Roi va juste se faire mater tranquillement. Ah non, mais non, ici, on fait ça d'abord, c'est maté en deux. Désolé. C'est plus simple de mater en deux coups. Chaud à trouver dame C1. Oui, non, en fait, on n'a que deux. Quand on réfléchit, on n'a que deux cases. Vraiment. Dame D2, ça paraîtrait juste pas logique parce qu'il y a un tour pour un 4. Donc, c'est dame C1 ou dame F5. Il a joué dame F5. Mais dame C1, honnêtement, je ne comprends pas. Et s'il y a un gain, ça serait encore 40 000 et 50 000 kiloneux secondes. C'est le moyen qu'on a de comparer la vitesse de nos processeurs. En gros, sur l'ITS, il tourne à litshess.com, ça tourne à, je ne sais pas, 1000. J'imagine. 1000 kiloneux secondes. Donc, je ne comprends pas, en fait, la prépa. À mon avis, il a juste mélangé. Il a joué dame F5. Et là, ici, il a joué la bonne ligne et assez vite, comme s'il se rappelait. C'est pour ça que je suis… Moi, je pense vraiment qu'il s'est emmêlé les pinceaux, mais ce qui… Pardon. J'ai cliqué au mauvais endroit. Ça, ça devait m'arriver. Ce qui me fait dire qu'il s'est emmêlé les pinceaux, c'est que l'ordi ne comprend pas du tout ce qu'il a fait. Mais l'autre chose qui me fait dire, c'est peut-être que son ordi, il est monstrueux, il a trouvé un truc que moi, je ne l'ai pas trouvé en deux heures. C'est parce qu'en fait, ici, la jeu fou prend C4 assez vite. C'est juste fou. Donc ça, c'est très bien joué. Alors, ça peut paraître bizarre de donner un fou contre un cavalier, mais l'idée, c'est qu'on veut jouer fou C5 et jouer sur les cases noires. Si on regarde bien, on a trois pièces mineures pour les noirs qui peuvent jouer sur cases noires, deux cavaliers et un fou. Les blancs, ils ont deux fous et un cavalier. Donc, ce fou C4 ne pourra jamais jouer sur les cases noires. Donc, c'est hyper logique quand on veut trouver de l'attaque, de jouer comme ça. Il joue fou E2 parce que le fou était en prise. Maintenant, il faut C5. Il faut prendre C5. Et là, je crois que c'est le premier coup où il a vraiment réfléchi. Et je pense qu'il a joué le bon coup. Enfin, c'était correct ce qu'il a fait. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il aurait dû commencer par ça. Dame H3, cavalier F4 pour attaquer la dame. Dame H4, pas trop le choix. G5. Et ici, je pense que le bon coup, ce n'est pas Dame G3 essayer d'être matérialiste. Essayer de jouer ça. Donc, OK, on peut compter les pièces. On a deux pièces et deux pions pour la dame. Et en gros, c'est juste hyper compliqué. En pratique, je pense que je préfère même les blancs ici. Je pense que je préfère les blancs. On leur dit, il met égal. mais je pense qu'il n'a pas joué tour E5 avec cette idée d'harceler la dame à cause de cette idée. J'en suis quasiment sûr. Une autre façon de donner la dame, ça peut être ça. KVH5, maintenant, je fais fou des 4. KVH5, et cette position, j'ai du mal à l'évaluer. Donc, si on regarde le matériel, on a 4 pièces, enfin, deux pièces mineures contre une dame. Il n'y a qu'une colonne. Donc, les blancs vont sans doute fermer la colonne avec fou 7-3. Donc, est-ce que les tournois vont avoir du jeu ? C'est très dur à dire. Les blancs, par contre, eux, ils peuvent essayer de jouer sur la colonne nage, par exemple. Attaquer ce pion pour après pouvoir attaquer là. Après avoir mis le fou en 7-3, on peut aussi ramener le cavalier sur F5. Honnêtement, cette position, j'ai beaucoup de mal à la juger, mais je pense que je prendrais les blancs si j'étais en partie. A mon avis, l'idée de Caruana, cette fois, il avait réfléchi, par contre. Il n'était plus dans le prépa, c'était de faire ça pour éviter ces sacrifices de dame. Par contre, là, honnêtement, je ne peux pas expliquer le coup qu'il a joué. Il y en a qui dit dans le chat avec Magnus et Furiosa, ils arrivaient à une finale avec des perpètes pour les blancs. Peut-être, oui. Après, eux, ils étaient sans ordi. Même si c'est le champion du monde et le futur champion du monde, j'ai quand même vérifié. Mais là, par contre, ce n'est pas une question d'ordinateur ou quoi. C'est juste H6. Ça n'appartient pas à la position, comme on dit ici. Pourquoi ça n'appartient pas ? C'est trop lent. C'est juste trop lent. Ce type de position, il faut être actif. Il faut être dynamique. Il faut jouer des coups rapides. On a deux pions de moins. On ne peut pas juste attendre. Dame B4 peut être logique à attaquer ça. Mais là, le bon coup pour les blancs, il est assez joli. C'est Dame G5. J'aime beaucoup ce coup. L'idée, c'est que si on prend le pion, on revient en C1. On a rendu un pion, certes, mais comme on en avait deux d'avance, on a un pion de plus et on est mieux. Le bon coup, je vais vous montrer, c'était T5. Et ça, j'en suis sûr que c'était le bon coup. Pas de doute. Dame H3, Dame B4, c'est la même idée, sauf qu'on empêche la Dame de revenir. Tour B1 pour protéger. Malheureusement, on ne peut pas jouer tour C8 parce que c'est en prise. Sinon, ça paraîtrait un coup logique. Kf4 attaque la Dame. Dame G3. Dame H4, ce ne serait pas très logique parce que ça se mettrait dans un clouage comme ça. Comment en profiter ? On peut prendre et prendre en D5. Par exemple, Kf4, on peut faire Dame C4 ou même tour prend. On n'a plus qu'un pion de moins et le Roi est toujours super faible. Les Noirs, ne peuvent pas être moins bien. Kf4, il fallait venir là. Maintenant, ça. On peut se dire, oui, mais maintenant, c'est bon, la Dame revient, que ce soit sur F2 ou sur 1. Mais maintenant, regardez l'idée. On balance F5. Ça, c'est dynamique. Ça, c'est un bon coup. L'idée, c'est qu'on ouvre la position encore une fois. Il fallait jouer quelque chose comme ça, d'actif. Objectivement, je pense que c'est pas clair. C'est jouable. La meilleure ligne de l'ordi, c'est ça. Dame tour B2. Déjà, au moins, on a regagné un pion. Ça arrive à cette finale qui devrait être à peu près OK pour les Noirs. On a toujours un pion de moins, mais le truc, c'est que ce pion est faible. S'il tombe, il y a le pion des 5 qui va tomber. Objectivement, c'est plus proche de l'égalité qu'autre chose. H6, pour moi, c'est juste hyper bizarre. À partir de là, les Blancs ont juste joué à la perfection. Tour D1, centralisation de la tour. Dame B6 attaque un pion, on le défend. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait avoir assez de jeux avec 2-3. C'est vrai que c'est un coup qui a l'air joli, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée ici. Que veulent faire les Blancs ? Les Blancs, ils veulent faire ça, 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 échanger les Dames. Autre idée, ça peut être G3, Roi G2, simplement pour mettre le Roi à l'abri. H6, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous vous rappelez le match de championnat du monde à un moment, Caruana a une super position d'attaque contre Karsen. Il fait un petit coup d'attente qui n'appartenait pas du tout à la position et H6, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est quelqu'un qui se bat. Il a joué à H6 avec l'idée de jouer B5 et d'ouvrir la position. Mais si on compare cette position avec la position que je vous ai montrée où les Noirs ouvraient avec F5, ça paraît plus logique de vouloir ouvrir avec F5 quand on le Roi et un F1. Quand on joue B5, on ouvre, mais c'est du mauvais côté d'échiquier. Et donc, à partir de là, on va passer vite parce que la partie était juste parfaite. Ici, c'était quand même plus précis de commencer par ça. Disons Dame 1, B4, KD1 et les Noirs avaient encore un petit peu de compensation même si objectivement, c'est mieux pour les Noirs. Après B4, honnêtement, la partie, il n'y a rien à dire. Il a rendu un pion, sauf que maintenant, il s'est regroupé. Ils veulent jouer quoi ? Ils veulent jouer Dame D4, 3F2, le Cavalier va venir en E3 et on est juste complètement gagné. Je n'ai pas vraiment analysé le reste de la partie voire même pas du tout mais quand j'ai suivi live, ça ne valait pas vraiment le coup. F4, encore une fois, ça provient bien que Ding, il n'a peur de rien parce qu'ici, les Noirs n'ont aucune idée. F4, il lui dit OK, ta seule idée avec KVH5, c'est de sacrifier mais c'est de la merde. Roi F1, très bien, je veux beaucoup de sang-froid avec ça, on veut simplement jouer Tour G1 et m'allons dire en plus d'avoir du matériel non plus, j'ai l'attaque et c'est gagnant. Je ne vais pas regarder la partie en entier parce que je suis censé regarder d'autres choses mais cette partie m'a choqué, j'ai passé l'après mal analysé mais c'était hyper intéressant. Il y en a qui disent que la RSEV au chauffe je vais faire la deuxième partie elle va être beaucoup plus cool, plus pédagogique je pense mais elle va être intéressante aussi. C'est la partie de Great Hook. Kev m'a appris juste avant comment rentrer les parties, on va voir si j'ai retenu. C'est bon. Alors à la fin on a accéléré, je suis désolé, j'ai fermé mais vous pourrez regarder la position où j'ai fini il y avait pièces de plus et deux pions de plus et elle a duré tellement longtemps que alors pour la voir aller sur Chessbomb aller sur Chessbomb quelqu'un peut mettre le lien peut-être pour les gens pour aller voir directement à la fin de la partie mais sachant que je suis censé faire que une heure et que je voulais vous montrer trois parties je n'ai pas le temps mais en gros Gambicarona fantastique d'innovation parce que comment penser à pousser avec l'ordi ça, je ne comprends pas et par contre Ding, quel sang-froid et franchement super défense et du coup ça relance le tournoi enfin moi ça me fait hyper plaisir parce que Ding on l'a enterré à 0 sur 2 et Caruana commence à avoir une voie royale et ça ouvre les portes à un tournoi plus ouvert et donc c'est très bien pour Maxime alors la deuxième partie pourquoi elle me tenait à cœur parce que j'ai joué ça dans une partie pédagogique contre un d'entre vous la partie c'était 4-5 donc c'était une pétrofle alors aucune surprise de Wang Gao et tous les chinois jouent la pétrofle au moins c'est réglé non il n'a pas donné à ce moment-là la partie a continué encore deux heures et juste comme j'avais d'autres choses à montrer je ne suis pas allé jusqu'au bout et on vous a mis le lien dans le chat pour voir la fin de la partie vous-même et en fait ici au lieu de jouer D4 ou KIC3 il a joué D3 D4 donc les noirs on va prendre D5 et cette position c'est une française d'échange ça aurait pu être E4, E6 D4, D5 puis on prend puis on prend KF3 et dans un des vides pédagogiques que j'ai fait sur votre chaîne j'ai joué ça et donc c'est pour ça que je connais et ça m'intéresse D4 tout le monde joue D5 alors le seul haut de coup qui peut avoir un peu de sens c'est ça suivi de C5 ça avait été joué à un de mes élèves mais objectivement les blancs sont censés être un peu mieux juste en se développant et vous pouvez voir il y a deux parties de GZH dans la base et les blancs sont un peu mieux donc il a joué D5 Fou D3 Fou D6 Fou D7 sera un coup qui peut paraître logique mais si on compare les diagonales celle-là elle est quand même moins bien que celle-là donc que Fou D6 soit le coup logique c'est juste totalement normal je suis revenu au début désolé c'est l'apprentissage il arrive D4 D5 Fou D3 Fou D6 au passage Fou E7 ça a été joué quand même à haut niveau il y a une partie que je vous conseille de regarder si vous avez un peu de temps c'est une partie Anand contre Ouifan et la partie elle est juste fantastique cette position paraît symétrique mais en fait si on compare ce Fou est mieux que celui-là et on a un coup de plus la Tour 1 et à partir de là il a joué super bien il a gagné une partie juste magnifique pour moi positionnellement donc l'idée de Fou E5 c'est qu'après ça on va menacer des trucs malsains à base de Fou H7 le Roi peut pas aller en H8 parce qu'il y a H7 en prise et des fois il peut y avoir des sacrifices ici ok donc dans la partie il a joué le coup que tout le monde joue Fou D6 d'ailleurs c'était ce qu'on m'avait joué je crois dans le Blitz j'ai un 2 maintenant dame à 2 et c'est un coup que j'avais travaillé à l'époque j'en avais parlé à Etienne et depuis dans la base il n'y a que des parties d'Etienne Macro il y en a même de Maxime à haut niveau il y a quand même une partie non négligeable c'est Carlsen avec les banques contre Caruana et d'ailleurs dans la partie Fou 6 c'est le coup qu'avait joué qui avait joué Caruana on va expliquer pourquoi pas les autres coups si tu me fais Fou E7 j'ai envie de te dire je suis content parce que comme je vous l'ai expliqué je pense que le Fou n'appartient pas trop à la case E7 donc maintenant il vient en D6 donc c'est une position complètement symétrique mais on a deux temps de plus une Thoreau 1 et une Dame en E2 comment en profiter ? on se développe et ici il y a une manœuvre que j'aime beaucoup c'est ce petit coup que je voulais vous montrer c'est Fou F5 l'idée c'est que maintenant ma Dame peut passer sur D3 une autre idée peut être aussi d'ouvrir la position avec C4 donc ces positions symétriques ne sont pas égales c'est toujours un peu mieux pour les mains l'autre coup à la place de Fou E7 ça peut être Dame E7 et ça j'avais expliqué dans le Blitz vous pouvez le revoir c'est sur Youtube par exemple si on prend du Fou maintenant on va se développer et attaquer ce pion et regardez ce Fou il n'a pas de bonne case il n'a pas la case D6 et regardez c'est pas du tout la structure a beau être symétrique on a tellement davantage de développement que c'est sûr que les Blancs sont mieux une des idées ça peut être H3 fois H2 pour commencer à pousser G4 K5 F4 etc j'aime bien les Blancs ici Roi prend E7 c'est le coup qui est souvent joué Rock et ici les gens se trompent la plupart du temps tout le monde fait Tour 8 et Bacro était une Bacro a déjà eu plusieurs fois cette position donc là on menace KB5 C6 et la première fois il avait joué Fou des 5 contre Chabanon je ne suis pas de France je me rappelle parce que j'y étais mais la seconde fois il avait joué Fou des 2 qui est hyper fort l'idée c'est Tour 1 Cavalier E5 et on pousse les pions à l'aile roi et les noirs sont hyper hyper passifs et Carlsen avait joué ça une fois je crois c'était dans un sur Chescom d'ailleurs contre Meijer il me semble c'était peut-être à Cobi et c'est juste un peu mieux pour les blancs pourtant ça a l'air symétrique ça a l'air simple dans la partie il a joué le coup le plus dynamique il faut le 6 pourquoi c'est dynamique ? c'est pour déséquilibrer un peu la position Cavalier G5 le coup le plus logique pour manger la paire de fous Dame 7 qui prend pire moi ici il faut qu'on fasse un arrêt sur image quelle est l'idée des noirs ? pourquoi avoir donné la paire de fous ? l'idée c'est qu'ils ont maintenant un développement qui est plus que correct ils veulent roquer et ils veulent surtout enlever cette faiblesse en jouant soit E5 soit C5 ou soit C5 QE5 il y a quelqu'un qui parle en anglais dans le chat c'est un peu bizarre oui j'ai déjà fini la partie de Carolina désolé ici c3 alors c3 c'est très bien un jeu pourquoi ? parce que si tu fais rock qui a l'air le plus naturel les noirs font KC6 ils attaquent ce pion et après c3 on laisse faire E5 et les noirs sont très bien ils menacent E4 et puis on peut prendre du cavalier suivi de petit rock et les noirs sont déjà un peu mieux le bon coup c3 pourquoi c3 ? parce que si les noirs font KC6 pour menacer E5 ça serait une erreur parce que maintenant il y aurait F4 et les noirs ici n'auraient pas réussi à faire ni C5 ni E5 et donc du coup ils sont juste mal donc on pourrait se dire c'est pour la logique de faire E5 tout de suite ou disons rock rock E5 mais cette fois il y a cette petite finale jouée par Etienne Macro encore une fois et les blancs sont un peu mieux et à cause de la paire de fous on va garder les fous le plus longtemps possible un coup que Etienne adore fou et fin on garde les fous et les blancs avaient fait nul mais ils avaient été très proches de gagner dans la partie il a fait C5 notre ami Wang Gao qui a un autre coup assez logique on veut juste simplifier la position faire E5 ramener le cavalier en C6 pour attaquer le plan D4 il a joué à KD2 l'idée de KD2 c'est de simplement transférer ce cavalier sur F3 pour contrôler le sang KC6 ici j'étais un peu surpris qu'il ne prenne pas et qu'il fasse ça l'idée c'est de sortir le fond G5 et de jouer à grand roche alors ça ça aurait été hyper dynamique et hyper intéressant disons je ne sais pas fou B6 ou fou D6 fou G5 roche grand roche ça ça aurait été assez drôle quand même et on peut mettre le pion en F3 le roche en B1 ça aurait été à double tranchant mais j'avais l'impression que Grichio n'était pas dans un mood de jouer un truc si compliqué parce que sinon il n'aurait pas joué une française d'échange je crois simplement il a joué avec F3 qui est quand même le coup le plus logique roche roche puis on prend D4 puis on prend D4 ok ici ça aurait été logique de vouloir renforcer ça mais je pense que c'est juste une erreur stratégique parce qu'après fou B5 je vais contrôler une fois de plus la case E5 en prenant et du coup je m'assure une finale qui va être supérieure il a joué le coup le plus logique E5 et maintenant il va y avoir des échanges massifs donc on peut se dire non mais ok les noirs vont égaliser mais en fait pas du tout pourquoi pas du tout parce qu'on a la paire de fou et on veut jouer contre ce pion isolé alors c'est un pion isolé qui est juste vraiment isolé dans le sens où il est sur une colonne ouverte et il est tout seul au milieu de l'échiquier c'est une position assez bizarre il a joué fou D4 pour empêcher le fou de venir en E3 pourquoi pas et à partir de là les blancs ont joué à la perfection donc il peut y avoir une sorte de chantage si en boucheux fou le pion B2 est en prise donc en fait il s'est rendu compte que les noirs n'ont pas de plan parce que regardez les deux tours sont sur les deux colonnes ouvertes mais pour aller où ? C2 c'est en prise E2 c'est en prise C3 c'est en prise E3 c'est en prise donc toutes les cases sont en prise en gros les deux tours en C8 et E8 sont jolis mais en fait ne servent à rien donc comment améliorer sa position pour les blancs il a amélioré son roi il fait G3 l'idée c'est ramener le roi en G2 ici il a réfléchi très longtemps il a joué un coup que j'aime beaucoup c'est fou D2 alors c'est simplement avec l'idée qu'après fou prend B2 tour B1 on veut manger en B7 ici les noirs ont réfléchi longtemps et il a joué un coup que je trouve honnêtement pas bon pas bon même en fait trop dangereux stratégiquement il a joué fou E3 pour échanger ses fous mais en fait c'est le rêve de la position blanche d'échanger ses fous parce que ça va permettre de doubler les tours sur la faiblesse donc il a joué H4 et je vais faire défiler la partie parce que tous les coups sont logiques roi F2 encore une fois très important de contrôler les cases de rentrée des tours maintenant on double sur le pion faible ok aux échecs en général une faiblesse ça ne suffit pas pour gagner donc du coup il faut trouver la seconde donc il va falloir trouver du jeu où est-ce que ça peut être ici ou ici plus logiquement c'est en G6 H7 parce que le fou D3 tape dessus donc vous allez voir que tout ça est hyper logique il a joué G4 il a joué H5 pour créer une faiblesse l'idée c'est que si on prend il y aurait G5 et celui-là il faut prendre H7 et on se retrouverait avec deux pions passés en F3 et en G5 il joue au Roi F7 il est très patient notre ami Grichou et voici la position de la partie c'est toujours pas gagnant et loin de là mais ici il a joué un coup catastrophique c'est comment ruiner 3h30 de massage en 3 secondes ici il fallait jouer il y a plusieurs coups possibles fou B1 par exemple peut être un coup pour un joueur aller là mais le plus logique ça serait peut-être d'échanger une tour pour menacer de prendre et ce pion est en prise et si tour prend fou prend on veut pouvoir mettre ce fou là et l'idée dans ces finales d'échanger une tour c'est assez instructif c'est souvent pour pouvoir commencer à monter le Roi parce que monter le Roi quand il y a deux tours c'est beaucoup plus dur donc souvent on échange une tour pas deux parce que souvent il y aurait trop de chances de nul et après on monte le Roi soit par ici soit par ici et il y avait de bonnes chances de gagner et surtout tout restait à faire et les noirs du souffrir pendant deux heures pourquoi c'est important ? parce que dans la partie il a joué G5 et il s'est pris la chipot qu'avait le E4 ça ça fait très 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 mal l'idée c'est qu'après puis on prend puis on prend on regagne la pièce pourquoi ? parce que si le fou part il y a E3 fourchette et on perd donc la fin de la partie il ne vaut pas vraiment le coup mais je peux faire défiler un peu parce que ça fait une finale de tour bon il a quand même menacé mate en 1 mais bon il l'a vu et ils ont fait nul un peu de coup après au passage s'il faisait ça pour essayer de garder le pion il y avait tour F5 et on va le perdre dans tous les cas voilà donc en gros qu'est-ce qui s'est passé ? une française d'échange soit via une Petrof une petite surprise parce qu'on s'attend quand même à Gritchow d'avoir plus de prépa après deux mois mais il a quand même réussi à avoir son petit avantage assez safe qu'il a gâché juste un coup Roi G2 un truc horrible et bon on va en parler mais c'est encore sa gestion du temps j'imagine qu'il n'était pas terrible mais normalement il est à niveau même en bullet de voir qu'il y avait eu E4 donc c'est quand même une grosse surprise et la dernière partie alors c'est la partie aussi très bizarre il y a eu pas mal de parties bizarres aujourd'hui mais du coup c'était hyper intéressant enfin je ne sais pas ceux qu'on regardait en direct ils ont sans doute comme moi pris beaucoup de plaisir à suivre cette ronde et la troisième partie c'est entre donc le nouveau venu Alexienko avec les Blancs contre Napoli qui faisait et jusqu'à présent une très bonne impression même si on ne comprend pas tout ce qu'il fait il est quand même souvent bon donc Alexienko joue quasiment excusez-moi que E4 donc il a joué E6 alors ça m'a un peu surpris j'ai vérifié Nepo n'avait pas joué ça depuis des années ou juste une fois dans un tournoi de blitz mais en fait pourquoi ? c'est assez logique parce que la française c'est le match qui garde les pièces ça surprend son adversaire parce qu'il ne s'y attendait pas il s'attendait à une nage d'or donc il a voulu éviter la prépa de l'autre et surtout l'emmener à jouer une position compliquée avec pas mal de pieds sur l'échiquier où il pouvait se tromper et ça a pas mal marché on va voir alors déjà j'étais un peu surpris parce que j'ai regardé la base d'Alexienko il joue KC3 souvent la dernière fois il a joué mais il a aussi joué deux fois E5 et KD2 il y a un an ou deux je ne sais plus c'est-à-dire qu'il peut tout jouer ça veut dire que Nepo ce n'était pas qu'un one shot c'est-à-dire qu'il avait travaillé toute la française donc ça prouve je dirais plutôt non mais s'il le rejoue je serais agréablement surpris donc il a décidé de jouer Winauer qui n'est plus trop à la mode la mode c'est plutôt de jouer KDF6 mais c'est très très théorique il joue une Winauer donc ça s'appelle comme ça KD7 et donc là j'ai regardé en direct Alexienko a pas mal réfléchi le coup principal est Dame G4 et j'ai vérifié il l'avait joué deux fois il y a peu de temps l'idée c'est simplement d'attaquer G7 donc là il y a plusieurs options il y a l'option C prend D4 et je peux vous montrer un truc assez rigolo il y a une partie récente ici tout le monde joue F4 ou Cavalier 2 non Cavalier 2 pardon pour parer Dame prend C3 et poursuivre par F4 mais Alpha 0 a trouvé une nouveauté c'est Dame D3 et ce qui est marrant c'est que ça a été joué depuis par Van Forrest et par Hustenberg un joueur allemand je crois il avait battu une ID sur une partie très importante et l'idée c'est qu'en fait on ne protège jamais celui-là et on balance Usain Bolt en couleur H et c'est super chaud c'est super chaud il a joué H4 qui est objectivement un bon coup c'est le deuxième meilleur coup voire le meilleur coup avec Dame G4 honnêtement je ne suis pas sûr mais on va voir qu'il l'a joué sans vraiment connaître Dame C7 c'est le coup principal alors l'idée Dame C7 c'est souvent de prendre parce qu'on peut menacer des Dame C3 3 échecs etc ici moi quand j'avais regardé cette position je pensais qu'H5 était plus critique avec l'idée sur H6 alors on menace H6 et l'idée c'est qu'après G6 il y aurait trop de trous sur les cases noires donc les noirs font quasiment toujours H6 et ici il y a 2-3 coups intéressants Dame G4 ici ça ne marche pas bien parce qu'on peut prendre il y a un échec ici donc pour parer ça et pour préparer Dame G4 qui est notre idée on peut jouer soit tour B1 comme ça quand il fera Dame C3 la tour sera plus en prise soit fou D2 pour contrôler la case et souvent on continue comme ça où la tour qui passe par H3 par H4 c'est hyper compliqué hyper intéressant il a joué F3 qui est quand même le coup le plus joué mais objectivement pas le meilleur B6 alors l'idée de B6 c'est assez simple c'est on veut protéger ce pion sortir le cavalier soit sur C6 soit sur D7 ce fou peut aller aussi en A6 tout simplement si c'est en ordre de jeu on veut simplifier ça pour après se retrouver avec un fou qui ne se retrouve pas terrible sur les cases noires fou B5 c'est thématique mais normalement on intercale toujours H5 H6 il a préféré ne pas le faire je suis un peu surpris mais pourquoi pas alors fou A2 ça c'est objectivement je pense juste douteux tout le monde joue ça et il y a bien raison c'est que le fou il appartient à cette diagonale après c'est vrai que tu peux te faire enfermer comme ça A4 c'est pour attaquer ces deux mais surtout pour empêcher que les blancs jouent A4 puis fou A3 donc c'est très important ce genre de coup fou A4 c'est pour empêcher A4 et donc j'ai vérifié ces positions c'est hyper compliqué mais objectivement c'est censé être pas mal pour les blancs mais totalement jouable pour les noirs quels sont les plans on peut mettre une dame en D2 pour visser là les noirs vont avoir du mal à jouer soit F5 soit G6 parce qu'il y aura à chaque fois des faiblesses j'ai regardé on peut aussi garder l'attention comme dans la partie mais dans tous les cas C4 ne me fait pas si peur parce que je peux venir en F1 ici donc je ne vois pas trop pourquoi il est venu en E2 mais bon à la limite pourquoi pas il est 7 donc là moi dans le live je me rappelle que je m'attendais à fou G5 mais j'ai vérifié que ce n'est pas si fort fou G5 parce qu'on peut même jouer ça et Roi prend et la tour va passer ici après limite on remet 3 Roi en B8 plus tard donc c'est jouable il a joué l'autre coup logique c'est toujours H5 et mettre le fou sur F4 il a joué fou E3 qui a un coup que honnêtement je n'aurais jamais pensé c'était hyper bizarre surtout parce que pourquoi c'est bizarre c'est une bonne question c'est qu'en fait on se met sur KDF5 et la case logique et sur tempo il a joué H6 pour empêcher pour contrôler la case G5 bon pourquoi pas tour A2 un peu triste mais avec l'idée de pouvoir reprendre en D4 du pion sur la prise et on défend le pion A2 KDF5 fou F4 et en fait c'est hyper bizarre ici les noirs pouvaient être mieux hyper facilement alors hyper facilement dans le sens où Nepo c'est sûr qu'il voit ce genre de coup après honnêtement on peut le louper mais Nepo il n'a pas le droit de le louper c'était ça alors c'est un coup joli tout d'abord donc les coups jolis ça se regarde et l'idée principale c'est que le pion est cloué si pion prend F6 dame prend F4 et on menace pion prend si on prend G7 on va juste jouer tour G8 et on va avoir du jeu donc on peut dire attendez j'attaque aussi H4 donc on peut se dire attends mais je fais G3 et après je prends G7 mais ici il y avait ça à calculer qui n'est pas non plus un trouval surtout pour Nepo et on a sacrifié une pièce ok sauf que le roi blanc c'est un cauchemar les noirs vont pouvoir ok s'il y a besoin on va amener une tour en G8 et ça me paraît hyper dangereux pour les blancs je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait ça ça me dépasse un peu s'il essaye de ne pas prendre un F6 si je joue un coup comme fou D3 on fait cavalier E4 et ce qui est marrant c'est qu'on menace qu'elle prend C3 et si Dame-Main qui protège et qui attaque en fait on s'en fout la prise du pion ce n'est pas grave ça serait même une grosse erreur parce que le fou viendra en C6 et ce fou qui est quand même joli en A4 mais qui ne fait pas grand chose maintenant serait monstreux sur la grande diagonale donc là il a raté ça et à partir de là Nepo a fait une serrée de coups qui est pour moi très mauvaise Dame-C6 fou B2 pourquoi pas A6 bon ça c'est assez logique puis on prend donc ici je pense que les noirs devaient égaliser et pour égaliser il faut jouer pion prend fou D3 fou B5 quelque chose comme ça et pourquoi c'est égal parce qu'après fou prend on ferait pion prend et la position elle est assez équilibrée tour B8 les noirs peuvent pas être mondial après les blancs ils vont essayer d'un jour de trouver du jeu sur le roi mais objectivement ça peut pas être grand chose au passage fou prend F5 puis on prend c'est jamais si bon si on n'arrive pas à jouer E6 par exemple la dame peut venir en E6 pour bloquer puis après le cavalier va arriver on va avoir plein de cases pour le noir ça ça peut être très dangereux pour les noirs il a pris de la dame tour B4 alors bien joué défend A3 et surtout attaque le fou fou B5 tenait encore à peu près la baraque avec l'idée ici qui est honnêtement très dure à trouver qu'après tour prend B5 Dame C4 pas Dame prend C3 si on fait Dame prend C3 après prise 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 le cavalier est en prise donc on doit le bouger et maintenant après tour prend B6 on est un peu moins bien parce qu'on a un pion de moins quelque chose comme ça alors pourquoi Dame C4 qui paraît débile parce qu'on peut faire la même chose après avoir intercalé ça la différence c'est qu'ici je peux faire Dame prend A3 intermédiaire et le cavalier est en prise certes mais la tour est en prise donc ok ça c'était honnêtement dur à trouver il a joué B5 et à partir de là Alexenko donc un joueur un peu sous-côté ou pas très connu du moins va jouer à la perfection une série de coups qui m'a vraiment beaucoup impressionné fou des 3 déjà enfin il met le fou sur la bonne diagonale cavalier E7 assez logique avec l'idée qu'AEC6 ait attaqué 7 tours si 7 tours part il ne faut pas oublier que le pion A3 peut être faible et là il a joué un coup honnêtement génial je ne suis pas sûr que je l'aurais vu je ne suis pas sûr du tout j'ai beaucoup aimé il y avait un autre coup très fort aussi mais peut-être moins fort c'est ça l'idée étant qu'après Dame prend C3 on fait Dame G4 G6 H5 quelque chose comme ça et on sacrifie le pion mais est-ce que les noirs on est si contents d'aller chercher ce pion moi honnêtement j'aurais trop peur d'aller m'en gestion les blancs veulent faire quoi ils veulent préparer F4 donc ça peut être cavalier 2 plus F4 ou F4 direct les deux sont hyper tentants on peut se dire attendez mais non moi je ne vais pas manger en C3 je fais simplement Kc6 en fait ici c'est quasiment perdant je fais ça K prend B4 A prend B4 donc on peut dire ça ressemble un peu à la partie mais la grosse différence c'est que quand la Dame bouge en C3 c'est plus logique il y a Kf6 qui donne un gros avantage en Kf8 en Kf8 on serait juste mat en 2 Kd8 et Kd5 ok on a une tour de moins mais on en a ça F5 ou E6 donc en fait c'est juste gagnant pour les vins mais bon ce qu'il a fait c'est quand même super fort aussi c'est fou D2 on défend le pion Kc6 et là il a compris l'idée de donner la qualité mais là par contre pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait Dame E2 je ne comprends pas la partie ça a été Dame E2 Kv2 Kp1 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 mais il fait Kp1 d'abord parce qu'après Kp1 Kp1 Kc7 s'il joue comme dans la partie on ne fait pas Dame E2 ici on fait bien sûr Kd4 suivi Kg4 et la seule grosse différence c'est que ce coup n'est juste pas possible il y a ça à la fin donc en fait je ne comprends pas ça aurait été la partie avec juste un temps de plus et ok ici si tu joues un truc comme ça c'est un peu comme dans la partie on va jouer H5 que la dame a mené en G4 et cette position elle est juste hyper hyper intéressante et moi je pense que les blancs sont beaucoup mieux parce que le fou A4 est juste complètement hors jeu ils ne vont jamais arriver à s'en sortir et j'aime beaucoup cette idée de sacrifier la qualité pour enfermer ce fou sur A4 c'est juste c'est très brillant il a joué Dame E2 donc la bonne idée mais juste il l'a fait en perdant un temps donc ça j'ai du mal à comprendre sur Kb6 je pense qu'il a eu peur de ça on ne peut pas prendre en C3 parce qu'il y a ça et si on revient maintenant je mets le fou en D4 du coup on vise ce pion et après l'idée des blancs c'est tranquillement de jouer de ce côté genre ça Dame G4 ramener le cavalier vers le roi etc c'est des positions où Stockfish surtout en ordre pas très puissant on ne va pas comprendre mais Lela va penser que les blancs sont complètement gagnants il a joué Kb8 qui est bien joué et là par contre il a fait une faute assez instructive encore une fois le mieux c'était de prendre puis Dame G4 mais ça paraît tellement pas logique de comparer cette position à cette position et de se dire ça l'a l'air mieux mais en fait il y a une différence c'est qu'ici les noirs ne peuvent pas attaquer ses pions parce que le fou D2 défend tout et encore une fois cette position joue si tu me fais G6 je te fais Dame F3 ou Dame F4 et je t'attaque ça et je vais jouer Dame F6 et aller chercher et sur tour G8 j'aurai des faux prends H6 et des bons moments sur tour G8 j'ai faux H7 avec l'idée après je vais manger ça si tu me fais G5 je prends et maintenant je peux coulisser avec la tour parce que ce pion n'est pas en prise comme dans la partie et on peut continuer comme ça moi je pense juste que les blancs sont mieux il a joué Dame G4 qui est quand même hyper humain Ké prend puis on prend mais ici c'est très drôle il aurait pu tenter ça même si l'ordinateur n'aime pas je pense que c'est jouable Kélie F3 échec c'était ça l'idée noire puis on prend et maintenant le grand roi qui se dit maintenant tu as le roi faible coco mais même comme ça c'est pas clair je veux mettre ma Dame en F6 sur tour G8 apparemment je mets ma Dame en F6 et je fais juste faux H3 et ses finales sont hyper intéressantes parce que le fou il est vraiment pourri et c'est dur de savoir si les Noirs peuvent égaliser honnêtement je pense pas j'ai regardé d'autres lignes genre F5 très bien alors F5 c'est un beau coup l'idée c'est que puis on prend c'est pas possible parce qu'on est cloué Dame F6 attaque le pion D7 et maintenant tour G1 et les finales je pense vraiment que les blancs sont mieux dans ses finales il a joué puis on prend les 4 et là il se passe encore un truc la partie elle est juste affolante il n'y a que des erreurs mais hyper hyper intéressante et c'est honnêtement c'est des erreurs avec l'ordi juste une erreur je suis vraiment pas d'accord on verra au coup d'après ici il fallait jouer G5 alors ça peut paraître bizarre mais l'idée c'est que si on prend maintenant je fais roi D7 et je veux commencer à jouer tour H8 et jouer sur le roi il y a une super super attaque pour les noirs je pense objectivement qu'il fallait jouer plutôt H5 et avec les blancs de jouer une position avec F4 et c'est assez équilibré peut-être un peu mieux noir quand même maintenant mais ça joue dans la partie il a joué G6 il a joué G6 et les blancs ont continué par coup normal H5 puis on prend en roc et cette position elle est entre un peu mieux que noir et égal mais les blancs ont bien joué ici il a fait C3 fou B3 non C3 pourquoi ? il veut jouer F5 tour F1 et amener la tour mais le problème c'est que dès qu'il amène la tour sur le roi trop loin il y a ce pied en prise donc il s'est dit je fais C3 comme ça ma tour est libre et je peux jouer F5 le problème c'est que ça laisse ça mais la partie est très correcte F2 très bien joué pour passer la tour ici je pense qu'il a ici il s'est dit je ne suis pas mieux parce qu'en fait les noirs n'ont pas de plan ils n'arrivent pas à rentrer sur la colonne G F6 pour ouvrir la position ça ne marche pas donc la seule rupture c'est A5 mais le problème c'est que ça fait nul c'est la partie s'il avait joué Rb7 il y a une sorte de statu quo je pense juste que c'est égal parce que les deux camps n'ont pas grand chose à faire alors pourquoi je dis que je n'étais pas content de G6 on va le voir maintenant et c'est juste hallucinant ici il a raté un gain simple F5 prend G6 alors l'idée première c'est quoi qu'est-ce qui se passe sur la prise si les noirs jouent Grand Rock F3 c'est la même position que la partie sauf que le pion H existe donc c'est sûr que c'est mieux pour les blancs si tour G8 il y avait Dame prend E6 à cause du clouage donc ça gagne donc le coup logique c'est bien sûr pion prend fou Dame prend E6 donc ici il y a trois coups à garder si le Roi va en D8 on perd tout de suite pour deux raisons mais la plus humaine c'est ça on attaque la tour donc Roi D7 c'est le seul coup pour que la tour soit défendue avec la tour A8 E6 Roi C6 E7 Roi B7 fou F4 on attaque la Dame Dame bouge tour E6 et c'est mat mat en trois donc ça c'était trouvable mais on va voir la ligne qui n'était pas si simple à trouver alors si Roi F8 je crois qu'on fait simplement ça et on menace il faut prendre H6 ou aussi tour E3 tour F3 ça gagne la ligne qui était difficile à calculer et à mon avis c'est là où les deux joueurs se sont trompés c'est Dame E7 échec Roi F7 ok ici on peut s'arrêter simplement à ça je fais tour C8 tour F3 Roi G7 et je suis moins bien mais ici il y a un gain qui est magnifique et c'est dommage si Alexenko se trouvait ça ça aurait été un prix de beauté H5 donc on a sacrifié une tour et on fait un petit coup d'attente vous allez me dire quelle est l'idée l'idée c'est qu'après puis on prend on fait maintenant le tour E3 et si on compare tour C8 ça Roi là par rapport à tout à l'heure maintenant on a échec ici suivi de Dame G6 échec et ça gagne s'il faisait H4 pour contrôler c'était la cage G3 pour l'échec ici le gain est très beau c'est ça maintenant on fait tour G4 si tu me fais H5 tour F5 ça c'est juste complètement magnifique et maintenant tour G5 gagne au prochain et en fait on arrive avec H5 de faire on perd un temps mais la tour rentre avec gain de temps et au passage on menaçait surtout de manger ici suivi de ça etc c'était gagné donc là c'est vraiment dommage mais c'était juste magnifique et la partie je vous montre juste la fin parce que les noirs ont décidé de forcer la nulle avec A5 Dame prend F7 Dame A2 mais il a calculé donc ici on ne peut pas vraiment tout défendre si on fait ça j'imagine que foot D3 est un peu possible il a joué Dame prend E6 Dame C2 et il a pris le perpétit donc voilà une partie très bizarre encore une fois pour moi mais hyper hyper intéressante une ouverture réussie pour les noirs les blancs ont mélangé un peu tous les plans et ont joué un peu trop mou puis les noirs ratent un coup pas si compliqué à avoir qu'à avaler F6 et à partir de là les blancs ont super bien joué avec un sacrifice de qualité hyper intéressant ils auraient pu même le faire encore mieux et par 2-3 impressions sans doute dues au manque de temps d'ailleurs il s'est retrouvé c'était pas si clair et après G6 qui a une gaffe il rate un gain mais je pense c'est parce qu'il lui restait 2 minutes comme à chaque partie sympa les notes de Mazot quand même j'aime bien ouais j'adore moi tu sais qu'on joue au foot c'était avec à Bordeaux ouais pas en ce moment et à la fin des matchs il nous est arrivé de regarder le match ensemble et il met des notes à chaque fois non mais c'est bien après on est d'accord pas d'accord mais c'est sympa moi j'aime bien ouais je les ai regardées d'ailleurs les notes d'aujourd'hui je ne me rappelle plus mais je les ai regardées bon je te les donne je te les lis je te donne vas-y alors Guiri 4 une bonne prépa qui lui offre un avantage mais insuffisant pour déstabiliser Max t'es d'accord ou pas ? en fait Guiri il faut lui donner 2 notes une note ouverture et une note partie ouais il a 9 sur 10 et 2 sur 10 bon du coup il a mis 4 ouais ça me semble pertinent il aurait essayé de la jouer ou quoi je serais allé jusqu'à un 5 mais là vu qu'il n'essaye même pas quand il obtient son avantage 4 c'est pas mal MVL 6 ouais non ouais 5-6 non 6 ça me paraît en fait il s'est bien battu il a trouvé des 4 belle ressource mais le truc c'est comme l'autre il a tellement pas challengé quand il était mieux qu'en fait on sait pas c'est de l'expectative je te lis quand même je te lis son analyse ouais il dit un légère oubli dans la prépa vite compensé par le brillant coup actif des 4 qui lui offre une position active et une nulle facile ouais mais facile parce que là t'as pas joué donc c'est hyper frustrant c'est hyper bizarre moi je trouve mais au 6 pourquoi pas ouais après l'ouverture moi je te le ferai en 2 fois le milieu de jeu tout il a eu 7 7-8 c'est l'ouverture 4 ouais non l'ouverture c'était moyen le cavalier des 7 c'était pas le cavalier des 7 c'est pas bon il faut que le tour de 8 c'est une partie de Tomashevski j'avais regardé Tomashevski Tomashevski enterré aux 6 pieds sous terre avant la ronde il subit une prépa de feu de Caruana qui veut l'écraser il ne bronche pas et joue comme un virtuose évitant les balles comme Néo dans Matrix phénoménale alors je lui mets 9 parce que Damsin gagne juste à la place de Damsin d'après moi mais honnêtement les nerfs qu'il a eu et d'ailleurs très très bonne gestion du temps de Ding qui a pas explosé il a réfléchi qui a pris son temps il a joué main il a bien joué pour moi avec l'impact psychologique etc on en a parlé pendant le live il mérite son 10 ouais je lui mets 9 mais 9 c'est très très beau ouais mais après Mazo l'équipe il me met des 10 tout le temps il note peut-être un peu gentiment j'aurais mis 9 mais honnêtement je suis content pour lui c'est de le voir à 0 sur 2 ça faisait de la peine là ça relance tout le moral et tout il va se reposer demain Caruana non c'est cool c'est cool et comme ça en plus t'imagines Caruana gagne on se dit putain c'est presque déjà fini c'est long encore mais Caruana 4 après 2 heures de jeu tout le monde l'a annoncé vainqueur grâce à cette ouverture slap très tranchante mais il est tombé sur un os qui n'a commis aucune erreur contrairement au numéro 2 mondial on peut tout de même saluer cette prise de risque pour l'emporter alors moi je mettrais plusieurs notes prépa 12 sur 10 exceptionnel ok hallucinant mémoire à mon avis pas beaucoup mais ça je ne peux pas être sûr en fait je ne comprends pas pourquoi il a joué vite qu'à SG6 et en plus après il a continué à jouer en fait il y a un truc qui m'échappe ou alors mon ordi est trop mauvais je ne sais pas mais c'était hyper intéressant à analyser du moins et après honnêtement H6 c'est moins 1 sur 10 tu ne peux pas jouer à H6 tu vois là moi j'ai fait la référence sur la partie contre Carlsen où il avait fait un petit coup d'attente au lieu d'attaquer ouais ouais je suis d'accord H6 c'est moins 1 je suis d'accord je suis d'accord avec toi là-dessus et avoir continué autant je lui baisse la note grave aussi ok tu lui mets 3 au final ouais c'est dommage qu'il aurait pu faire un 10 et il fait 3 Grichuk 5 il est sévère quand même encore une compréhension de la position supérieure à son adversaire mais il rate une pointe tactique qui lui coûte de nouveau en demi-point alors moi j'aurais mis 6 à Grichak quand même ouais on fait de la gaffe t'as pas le droit de faire une gaffe à ce niveau ouais mais bon il fait quand même une énorme partie avant 5 c'est sévère mais bon il fait une gaffe c'est vrai Wangao 6 une nouvelle position douloureuse à défendre mais il saisit la nano chance pour s'en sortir fort dans la tête ouais alors ça c'est c'est la grosse différence entre le foot tu peux avoir un truc global dans un match là vous avez fait de la partie de Wangao c'est triste ouverture bof milieu de jeu final bof final fo 3 bof après il a eu le mérite il se laisse pas faire il se bat enfin le mec est 2700 et quelques meilleur joueur d'open du monde il se bat et il place la chipo est-ce qu'une chipo vaut un 6 j'ai des 2 je sais pas honnêtement tu feras un double 5 ouais ouais parce qu'en fait c'est la partie pour être dans les livres et tout mais il y en a qui termine par une gaffe et l'autre par une chipo ouais ça mérite la moyenne sans plus c'est dommage parce que c'était très intéressant le massage alors il reste Alexeyenko 5 partie intéressante du jeune russe avec un joli sacrifice de qualité mais insuffisant pour perfer la défense de Nepo alors ça c'est à mon avis il n'a pas bien analysé la partie sinon tu prends tu mets 6 ou 7 non pareil ouverture 2 ouais après non non milieu de jeu 8 fin de truc 5 donc ouais ça vaut un 5-6 ouais non mais ça note je suis assez d'accord 5-6 6 en fait il y a quand même beaucoup d'erreurs dans les parties d'Alexeyenko et gestion du temps mauvais donc je lui enlève un point aussi attends il finit à 4 non je le mets à 5 ouais 5 allez 5 5 c'est normal mais gestion du temps c'est vraiment grave ouais non mais gestion du temps il fait il se gritchoukisse quoi ouais mais par contre on a vu des trucs bien avoir un 5 avec une ouverture à 2 sur 10 c'est pas mal ouais moi je trouve qu'il a beaucoup de talent à l'Alexeyenko mais je pense pas qu'il réussisse à s'installer au niveau il lui manque quand même quelques trucs on verra et donc on finit sur Nepo il met 5,5 à Nepo c'est quand même sympa vu la partie petite surprise dans l'ouverture et pression au temps du Nepo habituel qui obtient une bonne nul oh non je mettrais pas une meilleure note à Nepo en fait Nepo fait Nepo ouverture 8 ou 9 ouais après il rate Cavalier F6 qui donne juste un avantage mort et après pas très lucide ce B5 qui s'enfermet le fou qui prend le sacrifice de qualité il joue G6 qui a un très très mauvais coup en plus il a le temps et après il fait nul il cherche pas à presser bon on sait pas s'il y avait vraiment quelque chose ou quoi 4 ou 5 ouais non plutôt 4,5 que 5,5 d'accord bon ma mazo intéressant moi j'aime bien pour finir ces petites notes de mazo c'est sympa non mais c'est sympa ça parait de discuter j'aime bien ce qu'il fait c'est cool c'est vraiment cool son petit twitter ouais c'est rigolo je me suis donc merci à tous d'avoir suivi j'espère que vous avez kiffé merci à tonton petit petit et je me rappelle même plus son pseudo petit Fred qui a offert 10 subs il a vu ton live il était chaud merci Mathieu encore merci à tous d'avoir suivi merci pour les subs et ciao 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 ciao